Bonjour et bienvenue sur la santé végétale, merci d'être fidèle et bienvenue si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne. Je vous parle aujourd'hui de l'amamelis, une plante que l'on trouve beaucoup comme ingrédient dans de nombreux produits du commerce, des solutions de nettoyage domestique aux remèdes de beauté naturelle. Il existe de nombreuses raisons de garder une bouteille d'amamelis à portée de main. Je vous en livre tout de suite 10. C'est parti ! L'amamelis, Amamelis virginiana, originaire d'Amérique du Nord, a une longue histoire et est utilisée depuis des siècles. Largement connue pour ses utilisations médicinales et cosmétiques, l'extrait de feuilles, d'écorces et de brindilles d'amamelis est utilisé comme astringent pour traiter la peau irritée et les tissus enflammés depuis des centaines d'années. Les amérindiens utilisaient la plante pour traiter le rhume, les affections oculaires et hépatiques, et d'autres maladies. Les premiers colons utilisaient également les feuilles pour faire du thé à diverses fins médicinales. Aujourd'hui, l'amamelis est utilisée dans une variété de produits, y compris les onguents, les savons et les lotions. Les autochtones et les premiers colons utilisaient l'amamelis pour trouver des sources d'eau souterraines. En marchant sur le sol qui les arpentait, ils portaient une branche d'amamelis fourchue ou recourbée qui servait de baguette de sorcier. Ils observaient si la branche se tordait ou plongeait, ce qui, selon eux, signalait qu'ils avaient trouvé de l'eau. Cette pratique s'appelait « water witching » et a conduit au nom commun de la plante « witch hazel ». Bien que l'amamelis ait de nombreuses utilisations médicinales, cette plante panacée était également utilisée à des fins spirituelles par les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Les graines étaient utilisées par les ménominés, les peuples originaires du Wisconsin et du Nord du Michigan. Ceux-ci l'utilisaient pour fabriquer des perles sacrées et comme outils de divination pour prédire si les malades guériraient. Utilisation thérapeutique 1. Soulage les inflammations L'inflammation est une réponse immunitaire normale conçue pour protéger votre corps contre les blessures et les infections. Cependant, l'inflammation chronique jouerait un rôle central dans le développement de certaines maladies. L'amamelis contient de nombreux composés aux propriétés anti-inflammatoires puissantes, notamment l'acide gallique et les tanins. Elle contient également des antioxydants qui aident à prévenir l'inflammation généralisée et à neutraliser les radicaux libres qui peuvent s'accumuler dans votre corps. Par conséquent, l'amamelis pourrait avoir des avantages considérables et pourrait être utile dans le traitement des problèmes liés à l'inflammation, tels que l'acné, l'eczéma ou le psoriasis. 2. Peut avoir un effet antiviral L'activité antivirale a été démontrée pour différents extraits végétaux riches en tanins. Certaines études indiquent que l'amamelis peut être bénéfique dans la lutte contre certains types d'infections virales. Une étude en éprouvette, par exemple, a révélé que les tanins de l'amamelis présentaient des effets antiviraux contre la grippe A et le virus du papillome humain, VPH, qui est la cause d'infections sexuellement transmissibles, ou IST, la plus fréquente. Une autre étude en éprouvette a montré que l'extrait d'amamelis inhibait l'activité du virus de l'herpès simplex 1, qui est souvent responsable des boutons de fièvre. Pour cette raison, l'amamelis est souvent appliquée localement comme remède naturel pour aider à combattre les boutons de fièvre et à soulager les symptômes. De plus, le fait que l'amamelis soit un astringent naturel et qu'elle peut assécher et guérir les boutons de fièvre, cela en fait d'elle un excellent remède. 3. Améliore la santé de la peau Grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, certaines recherches suggèrent que l'amamelis pourrait être utile dans le traitement de l'acné. Elle agit comme un astringent, provoquant la contraction des tissus pour aider à rétrécir les pores, tout en apaisant votre peau et en soulageant l'inflammation. L'amamelis peut être appliquée directement sur les boutons, stoppant immédiatement leur progression et les aidant à guérir plus rapidement. Elle peut également empêcher les bactéries responsables de l'acné d'infecter votre peau. Pour cette raison, l'amamelis est couramment ajoutée à de nombreux produits contre l'acné en vente libre et est particulièrement utile pour les personnes à la peau grasse. Elle est également riche en antioxydants stimulant la peau qui aident à protéger contre les dommages causés par les UV, la décoloration, les poches et les rougeurs. Parce qu'il s'agit d'un produit naturel, l'amamelis n'altère pas la production d'huile et n'assèche pas la peau, tant qu'elle n'est pas diluée dans de l'alcool. Elle élimine l'excès de sébum et les impuretés tout en nourrissant la peau avec des propriétés hydratantes saines qui empêchent la peau de se dessécher. Elle aide à préserver l'élasticité de la peau et il a été prouvé qu'elle protège le collagène, préserve le teint et prévient les tâches de vieillissement. 4. Soulage les coups de soleil L'amamelis est riche en tannins dotés de puissantes propriétés antioxydantes qui peuvent aider à protéger votre peau contre les dommages lorsqu'elle est appliquée localement. L'amamelis peut procurer un soulagement considérable des coups de soleil, ses propriétés apaisantes et rafraîchissantes aident à guérir la peau endommagée par le soleil et à accélérer le temps de guérison. L'hydrolat d'amamelis peut être pulvérisé directement sur la zone affectée, apaisant instantanément la peau enflammée. Continuer à appliquer l'amamelis pendant plusieurs jours après un coup de soleil aidera également à prévenir la sécheresse et la désquamation. 5. Améliore la guérison des échymoses Les propriétés astringentes de l'amamelis contractent les tissus corporels et réduisent les saignements qui provoquent des échymoses. Cela rend le processus de guérison beaucoup plus rapide, réduisant tout gonflement et estompant les échymoses, communément appelées des bleus, en quelque temps. 6. Aide à la santé du cheveu et du cuir chevelu Particulièrement efficace pour un cuir chevelu gras et des cheveux gras, l'amamelis peut réduire l'accumulation d'huile tout en aidant à apaiser le cuir chevelu irrité. Cela permet d'obtenir des cheveux plus brillants et plus sains qui ont plus de volume et de rebonds. Une étude publiée dans le International Journal of Trichology a été menée auprès de 1373 participants qui ont utilisé un shampoing à base d'amamelis pour traiter les affections du cuir chevelu irrité. Ils ont constaté que cela aidait effectivement à apaiser les cuirs chevelus irrités, les rougeurs, les démangeaisons et l'inflammation des patients. Un pourcentage important de patients ont signalé une amélioration des symptômes et une meilleure tolérance aux autres produits de soins capillaires. 7. Améliore la circulation sanguine Grâce aux effets astringents et toniques des tannins, l'amamelis peut être utile dans la prévention de divers troubles cardiovasculaires. Elle peut également être utile pour lutter contre les problèmes de circulation grâce à son effet vasoconstricteur. L'amamelis est utilisée en cas de fragilité capillaire mais aussi en cas d'insuffisance veineuse car elle favorise la micro-circulation sanguine et diminue la sensation de jambe lourde. L'amamelis contribue à une bonne circulation sanguine, notamment autour des yeux. Elle est également utilisée en cas d'irritation ou d'inconfort oculaire causé par des efforts visuels soutenus, des bains de mer ou de piscine ou par une atmosphère enfumée. 8. Soulage les hémorroïdes Une utilisation plus inhabituelle de cette plante est le traitement naturel des hémorroïdes. Les hémorroïdes surviennent lorsque les veines de l'anus et du rectum inférieur deviennent enflées ou enflammées. Cela peut provoquer des démangeaisons, des brûlures, des douleurs et des saignements. La condition est commune. Les effets anti-inflammatoires de l'amamelis vont aider à traiter les démangeaisons, l'enflure et la douleur associée aux hémorroïdes. L'amamelis a également des propriétés hémostatiques, ce qui provoque l'arrêt du saignement en maintenant le sang dans les vaisseaux endommagés et constitue la première étape de la cicatrisation. L'hydrolat d'amamelis est généralement ajouté à un chiffon ou à une boule de coton et appliqué directement sur la zone touchée pour apaiser la peau. On trouve également des lingettes imbibées à l'amamelis dans le commerce. 9. Aide à se débarrasser des varices et des varicosités Les personnes atteintes de varices ont trop de protéines appelées fibrines qui s'accumulent dans les veines et perturbent l'activité des vaisseaux sanguins. Heureusement, il existe des aliments qui peuvent aider votre corps à décomposer la fibrine, en particulier l'ail, les oignons et le gingembre. L'alamamelis est une herbe très efficace pour renforcer les vaisseaux sanguins et peut donc réduire les symptômes de varices. Les varicosités, elles, surviennent à la suite de valves affaiblies dans les veines qui, autrement, permettent au sang de circuler dans les veines. Ces valves endommagées entraînent le gonflement des veines et celles-ci se transforment en varicosités. En tant que vasoconstricteur, l'alamamelis rétrécit et resserre les veines. Les varicosités rétrécissent et deviennent moins visibles. 10. Apaise les maux de gorge En raison de sa capacité à diminuer l'inflammation et à agir comme astringent, l'alamamelis est parfois utilisée pour traiter les maux de gorge. Elle va aider à réduire l'enflure, à diminuer la douleur et à sécher l'excès de mucus causé par un mal de gorge. Pour cela, il suffit de préparer un thé, faire bouillir une cuillère à café de feuilles séchées, soit environ 5 g d'alamamelis, dans une tasse d'environ 240 ml d'eau, pendant environ 10 minutes, puis de se gargariser avec le mélange refroidi. Cela devrait vous apporter un soulagement. Effets secondaires et précautions Des études montrent que les réactions allergiques de l'alamamelis sont rares. Les professionnels de la santé considèrent que l'alamamelis est sans danger lorsqu'elle est appliquée sur la peau, mais pas lorsqu'elle est consommée. L'ingestion d'alamamelis peut causer des problèmes comme des nausées, des vomissements et des dommages au foie. L'alamamelis n'est pas recommandé pour les personnes atteintes de rosacées, une infection cutanée qui provoque la formation de rougeurs et de bosses enflées sur le visage. De plus, la prise d'alamamelis par voie orale peut provoquer une irritation de l'estomac en raison de sa forte teneur en tannin. Il est donc important de procéder avec prudence et de consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes. Et voilà, c'est déjà fini. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était encore une fois un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à votre tour de partager votre expérience avec l'alamamelis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Très bonne santé à tous. A bientôt !